Entre l'homme et la femme, qui est censé être le pourvoyeur matériel financier dans le foyer conjugal ? A qui donc revient l'essentiel des tâches et des devoirs qui permettent l'épanouissement et la cohésion du foyer conjugal ? Dans cette vidéo, je me permets de rappeler à chacun et à chacune quelques principes élémentaires du Code civil. Je vais donc m'appuyer sur le Code civil français réactualisé du 13 février 2024 pour pouvoir examiner ensemble quels sont les droits et les devoirs qui vous attendent dans le cadre d'une vie conjugale. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes passent le temps à se plaindre en disant que voilà dans la vie de couple, c'est l'homme qui est censé tout faire, c'est l'homme qui est censé pourvoir à tous les besoins du foyer conjugal et que si un homme n'est pas capable de pourvoir à tous les besoins du foyer, il ne mérite pas d'être marié. Mais cette affirmation est-elle réelle ? Cette affirmation est-elle fondée ? Cette affirmation est-elle vraie ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir des éléments fondamentaux du Code civil qui régissent la vie conjugale, le couple, le foyer, le mariage. Je ne suis pas en train de parler de vie commune, je ne suis pas en train de parler des gens qui ont pris la décision un bon matin de se mettre ensemble sans qu'il n'y ait quelque chose de véritable. Non, je parle des gens qui ont mis en place un vrai projet, qui se sont assis, qui se sont concertés, qui ont pris le temps de s'entendre au préalable et ensuite qui sont allés vers un officier d'état civil pour formaliser le vœu de vivre ensemble. Le cadre conjugal qu'on appelle le mariage. Et donc, que dit le Code civil à propos de la gestion du ménage, à propos de la gestion du foyer, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan financier ou sur le plan éducatif ? Nous allons le voir. Restez, nous sommes sur Rivano Gomez TV. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais préciser quelques principes élémentaires. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont mariables. Ce ne sont pas non plus tous les hommes qui sont mariables. Le mariage est une aventure qu'on fait à deux et qui finit souvent à trois, à quatre, cinq, six. Pour revenir donc à nos questions initiales, à qui donc reviennent l'ensemble des droits et des devoirs dans un foyer conjugal ? Pour répondre à ces questions, nous allons simplement nous référer aux différents articles du Code civil. Et sachez que le Code civil, c'est l'ensemble des lois et des normes qui sont taillées pour régir le mariage dans toutes les républiques, que ce soit en République gabonaise, en République française, en République congolaise. Et à chaque pays, un certain nombre de spécificités. Nous qui sommes des États francophones, avons plus ou moins calqué nos codes civils du Code civil français. Et c'est donc la raison pour laquelle je me base sur le Code civil français réactualisé du 2024 pour pouvoir passer au crible un certain nombre de préoccupations qu'on rencontre ça et là sur les réseaux sociaux. Souvent, beaucoup de personnes s'attellent à dire, oui, dans un foyer conjugal, c'est l'homme qui est censé tout faire. C'est l'homme qui est censé faire ceci. Et que même si la femme travaille, elle ne doit pas dépenser son argent. L'argent de la femme, c'est pour la femme. Mais l'argent de l'homme, c'est pour le foyer conjugal. Sur quoi repose ce propos ? Nous allons voir dans le Code civil, quelques articles qui viennent non seulement démentir cela, mais qui viennent recadrer la notion du mariage et qui viennent redéfinir les rôles et les responsabilités de tout un chacun dans un foyer conjugal. L'homme, aussi bien que la femme, ont des responsabilités. Ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs dans le cadre du foyer conjugal. Quels sont donc ces droits ? Quels sont donc ces devoirs ? Dans le chapitre premier du Code civil, il nous a parlé des qualités, des conditions requises pour pouvoir contracter mariage. Vous ne pouvez pas aller à un mariage juste parce que vous êtes belle, parce que vous avez un beau corps, un beau physique. Non, il y a des qualités à voir, il y a des conditions requises avant de pouvoir entrer dans une vie de couple. Venons-en maintenant au gros du problème qui est souvent posé. Article 212. Les épouses doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Cela signifie que quand vous manifestez de l'indifférence vis-à-vis de votre épouse, qui est peut-être malade, qui est peut-être en train de se tordre de douleur, cet acte que vous êtes en train de poser est déjà passible de jugement. Cela signifie que quand vous êtes infidèle, parce qu'il est parlé de fidélité, cela signifie déjà que vous êtes passible de jugement, selon le cadre conjugal tel que régi par le Code civil. Et donc, le Code civil, dans son article 212, est clair. Vous devez à votre époux, à votre conjoint ou à votre conjointe, respect, fidélité, secours et assistance. Voyez-vous que ce sont quatre principes fondamentaux qui régissent déjà la vie conjugale. À partir du moment où vous avez pris la décision de vivre avec quelqu'un, vous devez le respecter, vous devez tenir cette personne en estime, vous devez être fidèle et vous devez surtout être capable de venir au secours. C'est votre époux, il s'agit d'une personne avec qui vous vivez, ce n'est pas quelqu'un qui est étranger à vous, c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne avec qui vous partagez votre vie. Vous devez être capable de secourir cette personne et vous devez être capable de l'assister. Que vous soyez monsieur ou que vous soyez madame, vous devez être capable de le faire. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. C'est bien dit ils au pluriel, c'est-à-dire les deux. Ensemble, de façon simultanée, de façon on va dire associative. Vous devez être dans une logique complémentaire. Ce que l'un ne peut pas faire, l'autre le fait. Ce que l'un est plus habilité à faire, il le fait. Ça ne signifie pas que l'autre n'est pas capable de le faire, mais ça signifie simplement qu'on met le meilleur à l'endroit qu'il faut pour délivrer le potentiel le plus efficace. Un mariage, c'est une équipe. Et vous devez pouvoir, de façon complémentaire, faire en sorte que l'avenir de vos enfants, l'avenir de votre foyer, soit le plus optimal possible. Donc, c'est pourquoi vous allez mettre les meilleures ressources à l'endroit où il y a plus de nécessité. Moi, je pense que si c'est la femme qui a plus de revenus, qui a plus de ressources, c'est la femme, bien évidemment, qu'on mettra à cet endroit pour financer cet élément-là. Qu'importe ce que les gens diront, vous devez comprendre que vous devez sortir de la sphère générale pour entrer dans votre bulle. En réalité, un foyer ne devrait pas fonctionner selon les normes des réseaux sociaux ou selon les points de vue extérieurs comme on le voit aujourd'hui. Il y a un code qui régit la vie conjugale. Et je pense que lorsqu'il s'agit de comprendre le fonctionnement de cette vie conjugale, il faut se référer à ce code. Parce que, bien évidemment, si ce code n'était pas la meilleure solution, nos États, nos gouvernements auraient peut-être choisi de faire autrement. Article 214. On en vient au nerf de la guerre. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ça signifie que si dans votre processus de mariage, vous n'avez pas mis en place une convention, un contrat, qui détermine comment est-ce que chacun d'entre vous doit contribuer dans le foyer, chacun de vous devrait le faire en fonction des moyens qu'il a. Donc, on ne contribue pas à un foyer juste parce qu'on est homme. Ce n'est pas parce que je suis l'homme que je suis censé délivrer le plus gros cash. Ce n'est pas parce que je suis l'homme que je suis censé délivrer la plus grosse contribution. Imaginons que vous épousiez quelqu'un, à un moment donné de la vie, il perd certaines facultés. Ça signifie que vous allez l'abandonner alors. Si vous décidez de vivre avec cette personne, vous devez comprendre que si, par exemple, cette personne a été handicapée au moment d'un accident, vous devez être la personne qui va délivrer désormais le plus de potentiel, que vous soyez homme ou femme. C'est la même chose si, madame, il arrivait que lorsque vous êtes mariée, madame n'avait pas de travail, par exemple, et que c'est moi, l'homme, qui pourvoyait à tous les besoins, et qu'arrive un moment où ma femme a prospéré, elle a peut-être terminé ses études, elle a peut-être eu un meilleur travail, elle a peut-être été nommée à un poste de haute responsabilité qui lui confère donc un plus gros salaire. Ça signifie quoi ? Ça signifie que cette femme-là, donc elle ne va pas pouvoir apporter le maximum de ce qu'elle a parce que, soi-disant, c'est elle la femme et que c'est l'homme qui est censé délivrer le plus gros potentiel. Je pense qu'il faut faire preuve de bon sens, de raison. Un foyer, c'est une équipe. Un foyer fonctionne de façon collégiale et de façon associative. On doit pouvoir délivrer le meilleur potentiel à l'endroit le plus nécessiteux. Donc, pour moi, il est clair que s'il arrivait que la femme a un meilleur salaire que celui de son mari, elle devait pouvoir contribuer à hauteur respective de sa capacité ou de ses proportions. Je comprends qu'on est dans la conception classique de l'homme parce que, depuis Homo habilis, la responsabilité de la vie conjugale revient à l'homme. Mais dans notre époque, nous sommes dans une époque moderne, il y a un code civil qui régit les choses et ce code civil, bien évidemment, tient compte des réalités sociétales, du contexte réel du mariage. Dans la théorie, il est vrai que l'homme est censé délivrer plus. L'homme est censé être celui qui est le principal pourvoyeur. Mais dans la réalité du foyer conjugal, il peut arriver qu'il y ait des incidents, il peut arriver qu'il y ait des événements, des circonstances. Et donc, dans ce cas-là, la femme est amenée à être, des fois, celle qui dépense le plus, celle qui apporte le plus et celle qui contribue le plus. Cela ne signifie pas qu'elle est supérieure à l'homme ou cela ne signifie pas que l'homme est inférieur à elle. Cela signifie simplement qu'ils sont dans une logique conjugale normale. C'est-à-dire que chacun contribue à hauteur des possibilités et des proportions qu'il a. Il faut comprendre que la vie conjugale est régie par des droits et des devoirs. Si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il y a des droits, que vous avez des droits et que vous avez aussi des devoirs dans une vie conjugale, ben, clairement, vous ne pouvez vous renseigner là-dessus, vous devez savoir ce que c'est. Avant de pouvoir vous lancer dans une vie conjugale, avant d'aller pouvoir signer l'acte de mariage devant l'officier d'état civil, sachez que cet acte vous engage. Vous avez aussi cette des droits, mais vous devez aussi respecter les devoirs qui sont affiliés à cette signature que vous apposez devant l'officier d'état civil. Au terme de notre vidéo, il est très important de souligner que vous ne pouvez pas vous engager dans une vie conjugale si vous n'avez pas compris et qu'il y a d'abord des qualités requises avant de pouvoir vous lancer dans quoi que ce soit. Qu'il y a des droits, mais qu'il y a aussi des devoirs. Et que cette vie conjugale va vous demander un certain nombre de sacrifices. Elle va vous demander un certain nombre de concessions. Elle va vous demander d'avoir la capacité à inclure autrui dans votre carré intime. Ça veut dire que vous pourrez avoir à renoncer à certains de vos projets personnels pour pouvoir penser à un projet collectif dans le cadre de la vie conjugale. Pour moi, il est très important de souligner cela, que ce ne sont pas tous les hommes qui sont mariables, ce ne sont pas non plus toutes les femmes qui sont mariables. On ne se marie qu'avec la personne avec qui on est capable de s'accorder sur un certain nombre de principes dans le cadre conjugal. Si vous ne pouvez pas vous accorder, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Si vous ne pouvez pas arriver à faire des sacrifices, que ce soit financiers, matériels, temporaires, alors vous n'êtes pas prêt de vous marier. C'est pourquoi le mariage est réservé à partir de 18 ans. Vous ne pouvez pas vous marier avant parce qu'on se dit avant 18 ans. La personne n'a pas encore la maturité nécessaire. Mais à partir du moment où vous êtes déjà majeur, certes, la majorité n'inclut pas forcément la maturité, mais il est clair qu'à partir de cet âge, vous êtes déjà en capacité d'avoir un certain recul pour pouvoir commencer à réfléchir sur ce que sera votre vie, ce que sera votre demain et votre lendemain. Et j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose en ce qui concerne les articles du Code civil qui permettent de comprendre en quoi consiste un mariage, mais surtout que cette vidéo vous permettra aussi de comprendre que tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux concernant le mariage, en réalité, ce sont des théories de tout genre, mais qui n'ont forcément pas grand-chose à voir avec la vie conjugale. La vie conjugale se résout par le respect des droits et des devoirs qui sont assignés dans le cadre de la vie commune, la vie de couple dans le cadre du mariage. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce contenu. Si vous pensez qu'il faut qu'on multiplie des vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, moi, je vous salue et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao !